Prendre beaucoup de cash, évidemment, parce que vous allez payer beaucoup de taxes lorsque vous allez retirer au distributeur automatique et éviter de changer à l'aéroport, même si vous le faites. Voici la jolie piscine de la résidence pour seulement 18 euros la nuit, 300 euros le mois. Respecter la loi et la culture, et surtout si vous devez faire un tatouage, ne tatoue pas le Bouddha. C'est un endroit visible et surtout des passagers. On a été un petit peu déçus au final de Piquet. On a commencé par Piquet, parce qu'on avait une volonté de passer du sud au nord. Et la seule île qu'on a fait, c'est Copipi. On a beaucoup aimé. Aujourd'hui, il fait super froid en Thaïlande. On est à Pattaya. Et oui, c'est possible d'avoir froid en Thaïlande. Là, il est 9h27 et il fait 19 degrés. Donc, pour te dire que ce n'est pas froid, mais pour la Thaïlande, 19 degrés en pleine journée, ce n'est pas tous les jours. Ça arrive, on va dire, allez, je dirais entre une semaine et 15 jours par an. Mais encore, on est plus aux alentours de quelques jours par an. Mais ça fait hyper du bien. Dans cette vidéo, ce qu'on va faire, je change un peu de sujet plus ou moins. On va faire une petite vidéo. Est-ce qu'on peut vivre à Pattaya sur une journée avec seulement 10 euros dans la journée ? D'accord ? Le logement que je vais vous montrer là, je vais vous montrer ce qu'on peut avoir aussi avec un peu moins de 20 euros à Pattaya. Je vais vous montrer ça. Le logement, je ne le compte pas dedans. D'accord ? Le logement, on va dire, c'est à part. Et après, la journée avec quelques activités et la bouffe, etc. Est-ce qu'on peut vivre avec 10 euros par jour à Pattaya ? Dans cette vidéo, je vais aussi vous parler peut-être aussi de temps en temps de conseils avant d'aller en Thaïlande. Qu'est-ce qu'il faut savoir avant de partir en Thaïlande ? On en parlera aussi, je pense, dans cette vidéo-là. J'espère que ça va vous plaire. On verra bien. Je teste. En fait, j'ai vu un Américain le faire aux États-Unis et il faisait des millions de vues. En vrai, c'est anglophone. Et je me suis dit, on va le tenter. On verra bien si vous aimez bien. Si vous avez des... Peu importe la question sur la Thaïlande en général, pas forcément sur Pattaya. Pattaya, je ne suis pas un grand connaisseur. Là, c'est parce qu'on revient de Koh Samet et des îles. Et on est passé quelques jours à Pattaya. Je ne suis pas un grand connaisseur de Pattaya. Mais si vous avez des questions, si je peux répondre sur Pattaya, pourquoi pas ? Mais surtout sur la Thaïlande en général. N'hésitez pas à venir me voir sur Instagram et je répondrai volontiers et gratuitement évidemment à vos questions. Vous avez mon Instagram sous la vidéo en description et je remettrai aussi mon Instagram en commentaire. Voilà. Écoute, si tu veux me récompenser pour la vidéo, tu peux. Écoute, abonne-toi. Abonne-toi si tu vois pour la première fois peut-être ma tête. Abonne-toi. Comme ça, ça te permettra de recevoir mes prochaines vidéos sur la Thaïlande. Mets-moi un pouce en l'air si tu en as envie, bien sûr. C'est toi qui décide. Et puis, si tu veux vraiment encore récompenser, c'est gratuit. Tu peux regarder la vidéo jusqu'à la fin. La vidéo où tu la regardes jusqu'à la fin. Comme ça, YouTube, en fait, il va se dire « Waouh, putain, tout le monde regarde jusqu'à la fin la vidéo. Waouh, c'est une vidéo de ouf ! » On va la mettre en avant, tu vois. Alors, il ne faut pas exagérer, ça ne va pas être une vidéo de ouf. Je fais ça à l'arrache, naturellement et tout. Donc, voilà. Mais voilà. Si tu veux me faire plaisir, tu peux regarder jusqu'à la fin. Et la seconde façon de me récompenser, tu peux me laisser un petit don. Ça va directement pour les enfants malades à l'hôpital. En fait, après, je te dédicace dedans. Si tu t'appelles Micheline, et bien voilà. Après, si Micheline laisse 5 euros, et bien après, quand on va dans les hôpitaux, on va d'abord dans un carrefour, enfin dans un carrefour, dans un magasin, et on achète les cadeaux. Et je dis voilà, ça c'est Micheline qui a donné 5 euros. Et puis, je te remercie dans la vidéo. Comme ça, je te dédicace aussi dedans. Comme ça, tu vois aussi où ton argent va directement. Comme ça, des fois, on se demande. Moi, personnellement, je donne pas mal d'argent à des associations. Mais on ne sait jamais vraiment où l'argent va. Et bien là, tu sais où ton argent va directement. Voilà. Si tu donnes 5 euros, tu verras la peluche, elle est pour toi. Et après, on va dans les hôpitaux. Et des fois, on fait aussi les refuges animaux. Ça dépend. Tu verras. Tu vas sous la vidéo en description, en commentaire. Tu auras toutes les vidéos quand, grâce à tes dons, on va dans les hôpitaux. Comme ça, tu vas voir un petit peu où ton argent va. Ça te donnera un peu une idée. Et tu retrouves ça sous la vidéo en description. Je le mets aussi en commentaire. Et puis, tu peux me laisser sous forme de Tipeee. Tipeee, tu le retrouves pareil sous la vidéo en description. Tipeee, 5 euros, 10 euros, 20 euros, ce que tu veux. Et aussi sous forme de Superfax. En commentaire, tu as un truc. Remercier le créateur sous forme de Superfax. Et tous tes Superfax vont aussi pour les enfants malades à l'hôpital. Allez, assez parlé. Je crois que j'ai tout dit. C'est parti pour la vidéo. Donc là, je vais te montrer un peu l'appart. Ça nous coûte 17 euros. 17 euros, c'est vraiment pas cher. Et puis, c'est simple. Mais ça me convient bien. C'est simple, un petit appart. Et puis, je vais te montrer. Il y a une petite piscine. Il y a sur le condominium en haut, sur le rooftop, sur le toit. Tu as un coworking, un espace de coworking pas mal. Tu as une belle piscine. Tu as une belle salle de gym pour 18 euros la nuit. Voilà. Si tu es en vacances pour 18 euros la nuit. Moi, je l'ai trouvé sur Booking.com. Et si… Ça s'appelle Suprala. Supala. Suprala. Supalaï. Supalaï. S-U-P-A-L-A-Y. Ou L-A-I. Bon, je te le mettrai là, sur l'écran, parce que je ne me rappelle plus. Supalaï à Pattaya. Voilà. Et je l'ai trouvé sur Booking.com. Et je me suis renseigné aux juristiques. D'ailleurs, si jamais tu veux louer un condo n'importe où en Thaïlande, va directement au bureau en bas. Ça s'appelle juristique personne, en général juristique. Et eux, ils vont te donner le prix pour un mois, pour six mois. Enfin, un mois, ce n'est pas possible. Mais pour six mois au minimum, six mois, un an. Et ici, si tu prends par exemple pour six mois, tu peux t'en tirer pour en moyenne 350 euros, 400 euros. Et si tu prends pour un an, pareil, toujours entre 300 et 400 euros. Ça dépend aussi de la taille que tu veux de ton logement. Donc voilà. Pour l'info, tu vas au service juristique personne. Ou sinon, si tu cherches un appartement, tu vas, tu regardes sur la marketplace Facebook. Tu tapes sur Facebook appartement, appartement en anglais, tout ça. C'est beaucoup en anglais. Mais c'est facile. C'est marqué. Tu as juste à traduire. C'est facile. Et tu trouveras appartement Pattaya. Et tu vas trouver ton bonheur. Bon, je te montre. On a un appartement, la machine à laver, petit balcon, hyper sympa. La vue. Regarde la vue, ça donne ça. Voilà. Bon, là, à mon avis, il y a un truc abandonné depuis pas mal d'années. Tac. Bon. Une vue sympa. Tu n'as pas de vis-à-vis. Tu es tranquille. Tu vois. Voilà. Là-bas, tu as la mer. Hop. Une vue sur la mer aussi, on va dire. Voilà. Donc là, l'appart, le lit. Regarde, tu vois, je révise même mon anglais. Eh oui. Parce que moi, mon anglais, il n'est jamais parfait. Au bout de temps d'années à l'étranger, c'est la honte. Eh oui. C'est comme ça. C'est la vie. On n'est pas tous parfaits. Voilà. Ecoute. Allez, on va bouger. Je vais prendre la clé. Hop. La salle de bain, elle est ici. Tac. Voilà. Et du coup, je vais... Je vais te montrer vite fait, en haut, l'espace de coworking. Tiens, regarde. Chaque étage aussi, tu as des trucs comme ça. Tu vois. Non, il est vraiment sympa ce condo. Chaque étage, tu as des trucs comme ça. À l'avant-dernière étage, tu as un gros espace de jardin. Au dernier étage, là, on y va. Donc, tu as un bel espace de coworking. Non, vraiment, vraiment super. Attends, je regarde si... Ah, voilà. Supalaï. Regarde. Supalaï. Comme ça, tu sais où aller à Pattaya. C'est vraiment bien, si ça te plaît ici. Et après, on va aller voir la piscine. Allez, je te fais part pour l'ascenseur, c'est la galère. Je te rejoins là-haut. Là, on arrive au dernier étage. Puis, en plus, il n'y a personne. C'est parfait. Bon, voilà. Là, tu as encore là-bas des espèces de jardins. Mais ça, c'est à tous les étages. Vraiment top. Vraiment, vraiment top. Là, tu as une zone meeting room. Bon, là, c'est fermé. Mais bon, à mon avis, c'est pour le louer, je pense, tu vois. Là, tu as la zone un peu de coworking qui est climatisée, tu vois. Il est climatisé, mais il laisse quand même les fenêtres ouvertes. Mais voilà, non, super sympa. Regarde la vue du... Et là, on est au 30e ou 32e étage, un truc comme ça. Regarde. Alors, tu as la mer d'un côté, là-bas. Donc là, tu as une belle vue sur Pattaya, là. Regarde. Il y a les jambes tiennes aussi. Pattaya, jambes tiennes. Là, tu as encore la mer. Non, vraiment bien ce condo. Il est bien positionné. Et franchement, pour le prix, vraiment pas mal. J'attends mon grab pour aller au Big Buddha. Et voilà. Et le grab me coûte 114 bahts. Ce qui représente environ 3 euros pour aller voir le Big Buddha. Et normalement, le Big Buddha, en fait, je ne sais pas. Mais je pense que c'est gratuit pour aller au temple. Après, qui dit gratuit ? Évidemment, quand tu vas te recueillir, il faut toujours laisser. C'est comme à l'église. Il faut toujours laisser un petit billet. D'accord ? Dans les urnes. Donc, ce n'est pas vraiment gratuit ou gratuit. Tu vois, tu me comprends quoi. Mais voilà. Là, on va au Big Buddha et on dépense déjà pour le taxi 114 bahts. Ce qui fait 3 euros en moyenne. Et voilà le Big Buddha. On y arrive tout doucement. Et franchement, peut-être que tu ne t'en rends pas compte, mais il est vraiment, vraiment gros. Et pour ceux qui connaissent, dites-moi un peu en commentaire si vous êtes déjà venu voir ce Big Buddha à Pattaya. Alors, l'entrée est gratuite. Donc là, comme on dit, on ne dépense pas un rond. Mais comme on va laisser un petit billet, je ne sais pas encore combien il y a de temples, combien on va laisser de billets. Je vous dirai ça tout à l'heure. Donc là, les amis, ce n'est que des billets de 20 bahts. Donc déjà, on est sûr de laisser 20 bahts. Ils font redescendre une fille parce qu'elle est en minijupe. Enfin, pas en minijupe. Et là, ils redescendent là-bas. Et donc, ils lui disent, il faut mettre un truc comme ça pour cacher les jambes. Bon bref. Donc pour vous dire que aussi les femmes, il faut bien se couvrir. C'est important avant d'aller au temple. Et du coup, j'ai dépensé 80 bahts. Donc, 4 fois 20 bahts. Ce qui n'est pas énorme. Ce qui est normal en fait. Parce que tu as entre 20 et 30 boîtes à argent. C'est entre 20 et 30 boîtes à tip sur tout le domaine, on va dire. Donc, tu peux dépenser beaucoup plus. Mais tu peux dépenser aussi que 20 bahts. Et tu ne peux rien dépenser aussi. Donc, voilà. Moi, j'ai dépensé 80 bahts. Donc, ça fait 2 euros tout pile que je note. Et on verra ça ce soir si on a respecté les 10 euros challenge à Pattaya. Est-ce que vous devez donner des pourboires en Thaïlande ? En fait, c'est comme en France. En France, en général, on donne des pourboires dans un restaurant quand on a bien mangé. Là, c'est à peu près pareil. Si vous êtes content du service. Si vous avez mangé pour, je ne sais pas, pour 70 bahts. Dans ce cas-là, laissez 5 ou 10 bahts. Si vous mangez pour 200 bahts. Donc, 200 bahts, ça fait à peu près 5 euros. Dans ce cas-là, laissez 10 ou 20 bahts. Voilà. Ce n'est pas grand-chose et ça leur fera toujours plaisir. Un massage. Le massage, c'est encore différent. Moi, je laisse toujours un peu plus parce que le massage en France, c'est en moyenne, si je ne dis pas de bêtises, entre 50 et 80 euros l'heure. Et ici en Thaïlande, c'est entre 6 et 12 euros de l'heure pour entre guillemets les plus chers. Mais c'est toujours en moyenne 8 euros. Donc là, franchement, tu peux largement laisser 100 bahts en plus. Donc, ce qui fait 2 euros, 2,50 euros en plus si tu laisses 100 bahts en plus. Ça va te coûter en général un massage, ça va te coûter 250, 300, au pire 350 bahts. D'accord ? Donc, si ça te coûte 300 bahts, laisse 100 bahts en plus, ça te reviendra à 10 euros le massage au lieu de 8 euros. Ce n'est pas grand-chose. Et elle, elle a passé une heure. Et je peux te dire que moi qui aime bien masser, au bout d'une demi-heure, même si j'aime bien masser, ça me gonfle. Donc, eux, ils font ça pendant 8 heures par jour. Franchement, courage à eux. On ne le ferait pas. Franchement, courage à eux. On ne le ferait pas pour en plus gagner, malheureusement. On n'est pas en France. Ils ne gagnent pas grand-chose. Donc, franchement, il faut les remercier. Donc, voilà. Pour l'histoire du pourboire, c'est un peu comme en France. C'est du bon sens. Donc, n'oublie pas de laisser un peu de pourboire. Tu es en vacances. Tu as payé un gros billet d'avion. Laisse du pourboire. Et écoute mon pote Sam qui, justement, parle des pourboires. Moi, je n'aime pas trop donner de trop gros pourboires. Attention, contrairement à la France, ici, quand tu donnes 20 baht déjà, ce qui représente un peu plus de 50 centimes d'euros, ils sont déjà super contents. Après, avoir une proportionnalité à l'américaine, ça veut dire 10% de l'addition, c'est beaucoup. C'est beaucoup trop en Thaïlande. Peut-être un 5%. Ça veut dire que si tu as 600 baht d'addition, tu donnes 30 baht, c'est déjà très bien. Après, moi, je trouve qu'avec les moyens que nous avons en Occident et en France, aller donner un pourboire à chaque fois, voire même si vous voulez vraiment vous lâcher, c'est toujours pareil. Différence entre lorsque tu viens en Thaïlande et lorsque tu viens passer 15 jours. Mais si tu viens passer 15 jours, laissez 100 baht à une masseuse, laissez 100 baht à une serveuse dans un bar, vous allez voir, elle va se plier en 4 pour faire le wide 50 fois. Donc, moi, j'aime bien les pourboires. Portez un casque quand vous conduisez votre scooter. Je sais qu'on a envie de liberté parce qu'en France, on est obligé de porter le casque. D'accord? On arrive ici et on se dit, c'est la liberté. Il n'y a pas grand monde qui porte le casque. Alors moi aussi, je vais faire pareil. Mais il suffit d'un simple accident pour que votre vie bascule réellement. Votre vie bascule et celle de votre famille. Parce que si vraiment vous fracassez le crâne, ça va vite. Tu sais, comme il disait une fois Monsieur Peus là dans une vidéo précédente, il disait même à l'arrêt, tu tombes comme ça à l'arrêt et tu te fracasses le crâne. Tu vois? Donc non, même si tu es un bon sur la route, tu ne sais pas, il y a un danger qui va arriver. Tu ne sais pas l'éviter. Porte un casque. Porte un casque parce que, en plus, même si tu as une bonne assurance que tu as pris Chapka, que tu as pris ACS, peu importe, ils ne vont pas t'assurer. Parce que tu n'arrivais pas de casque quoi. Donc, porte un casque. Et surtout, 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 même si je l'aime bien, ne fais pas comme lui, comme Sam. Moi, je conduis ma moto sans casque avec ma fille sur le réservoir qui a 7 ans. Bon, après, voilà. Assurez-vous, 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 assurez-vous. Ça, il faut le répéter. Tu conduis alors que je leur dis tout le temps qu'il ne faut pas conduire sans casque. Et toi, tu conduis. J'ai entendu le dire en plus. Et toi, tu conduis sans casque ? Ah ouais, je conduis sans casque, oui. Si tu te demandes comment reconnaît-on un ladyboy ? Alors, j'ai demandé à un expert en la matière. Bon, j'exagère. Ce n'est pas vraiment un expert en la matière. Mais je sais qu'il a eu quelques expériences et je lui ai posé la question. Écoute-le bien. Il paraît qu'on les reconnaît à la taille de leurs chaussures. Les ladyboy. On connaît les ladyboy à la taille de leurs chaussures. Voilà, à la taille de leurs chaussures. Bon, après, moi, lorsque je suis arrivé en Thaïlande, je n'ai pas honte de le dire. J'ai eu deux expériences. J'étais célibataire et je me suis fait avoir deux fois. Et j'ai terminé l'histoire. Je m'en suis déjà expliqué. Et je ne savais pas reconnaître vraiment. Après, tu vois les mains quand même. Les mains sont plus grandes. La glotte, bien sûr. La voix, évidemment. Et puis après, généralement, les tailles sont en général des petits gabarits. Tu vois une nana qui fait 1m80, qui a des mains de basketballeur. Et puis des chaussures qui font du 43. Tu commences à douter quand même. Donc, c'est comme ça qu'on reconnaît un ladyboy ? Le ladyboy, tu le mets à poil. Sinon, tu vas vraiment le reconnaître. Mais parfois, c'est vraiment tricky. C'est vraiment très difficile. Alors du coup, les gens se demandent. Ils se disent, attends, il a fini deux fois avec un ladyboy. Mais c'était comment ? C'était très bien. Mais différent. Mais tu vas te faire démonétiser. Je ne peux pas le dire. Les ladyboy sont très bons pour la fellation. Et évidemment, si tu veux vraiment finir, la fin se fait par une voie qui n'est pas d'ailleurs acceptée par le bouddhisme. Par exemple, un truc. Les femmes, les vraies bouddhistes très pratiquantes. Après, bon, il y a toujours des exceptions. Il y a une règle du bouddhisme, soi-disant, qui veut qu'on ne peut pas utiliser un canal, un orifice, pour les deux usages. Et la nourriture ou l'expulsion de la nourriture et pour le sexe. Ce qui fait que, évidemment, la bouche et l'anus sont deux voies que l'on utilise pour ingérer et expulser. Donc, normalement, voilà. Mais bon, moi, je trouve que la Thaïlande est un pays de contradiction totale. Autant les femmes, les hommes sont extrêmement croyantes, extrêmement pratiquantes, en tout cas. Mais en même temps, elles n'ont pas une véritable connaissance, pour la plupart d'entre elles, des écrits bouddhistes. Mais en même temps, voilà, on voit dans les rues certaines pratiques, etc., qui ne sont pas vraiment catholiques, entre guillemets. Bon, là, on arrive à la salle de sport. Alors, sécurité oblige, c'est comme pour entrer dans le condominium, tu as besoin de ça. Donc là, hop, voilà. Là, normalement, c'est ouvert. Et voilà, tu as toujours des petites dames qui nettoient et tout. C'est vraiment nickel. Là, je vais aller te montrer vite fait le sauna. Voilà, là, tu as les chiottes et le sauna. Donc ça, c'est super aussi un petit sauna. Moi, j'aime bien, après ma séance de sport, de faire un petit sauna. Ça, c'est vraiment cool. Tac, là, tu as la salle de sport, vraiment bien équipée. Avec une petite salle de yoga ici, incroyable. Franchement, franchement, pour le prix, un beau condo à Pattaya. Tiens, regarde. Et là, c'est s'il y a des familles qui me regardent. Tu as une belle petite zone de jeu au sein même du condo. Ça fait même sous forme, tu sais, de bateaux comme ça. Je trouve ça hyper original pour les gamins et tout. Non, franchement, là, si tu viens en famille, tu peux vraiment mener ta petite vie de famille vraiment super. Et la piscine. Alors, regarde. Ça, c'est le condo. D'accord ? Donc, en fait, il y a 35 étages. Et la piscine, elle est au deuxième étage. Mais il faut sortir du condo, en fait. Tu as vu ? Regarde. Et... Et voilà. Et toujours la... Merde. Toujours la clé. Ok. Voilà. Et voilà. Voici la jolie piscine de la résidence. Pour seulement 18 euros la nuit, 300 euros le mois. Au sein de la résidence, tu as aussi plein, plein de magasins. Par exemple, là, tu as... Mais tu en as plusieurs, en fait, des trucs de massage parce que c'est quand même une grande résidence. Donc là, par exemple, si tu veux te faire un petit foot massage, donc un massage des pieds, c'est 250 bahts. Et ça représente, on va dire, environ 6 euros. 5 euros 50, 6 euros. Donc, c'est vraiment pas cher pour une heure, tu vois. Le Thai massage, si tu veux te faire un petit Thai massage, c'est 250 bahts de l'heure. Donc, ça représente seulement environ 5 euros 50. Donc, vraiment pas cher. Laisse toujours, d'ailleurs, un petit pourboire. Donc, voilà. Là, tu as un massage. Là, tu as... Pareil, encore un truc là. Tu sais où ils vendent. Là, c'est pour vendre des appartements dans la résidence. Là, tu as un petit barbershop. D'ailleurs, j'y suis allé hier au barbershop et il m'a pris 250 bahts. C'est pas donné pour la Thaïlande. 250 bahts, ça représente, on va dire, pareil, environ 6 euros quoi, on va dire. Mais j'ai donné 50 bahts là. Donc, ouais, ça m'est revenu à 7 euros, 7 euros 50 le coiffeur. Pour la Thaïlande, entre guillemets, c'est un peu plus cher. On trouve normalement moins cher. Là, pour les femmes, tu as un truc pour les ongles si tu veux. Là, tu as un espèce de café. Tu as des cafés un peu de partout. Bref, vraiment, vraiment une bonne petite résidence si tu viens à Pattaya. Pas trop cher et franchement, tu vas t'y plaire. C'est vraiment top. Là, tu as un service de laundry. Alors, souvent dans tes appartements, tu vas avoir des machines à laver. Tu as vu, moi, dans mon appartement, il y a une machine à laver. Donc, tu n'auras peut-être pas forcément besoin. Mais voilà, là encore un truc de massage, tu vois. Donc, tu as vraiment partout. Bref, vraiment une petite résidence top que je te conseille. Et si jamais, si jamais tu as envie de faire comme moi, de voyager un peu toute l'année, on va dire. Alors, je reviens quand même de temps en temps en France. Mais si tu veux, voilà, j'ai eu la chance. Alors, je ne sais pas si c'est une chance ou si c'est parce que j'ai beaucoup bossé, parce que je bosse beaucoup, attention. Donc, la chance, ça se provoque aussi. J'ai eu la chance d'obtenir ma liberté financière et géographique. Avec différents jobs, en fait, des jobs que je peux faire, moi, physiquement, dans chaque pays du monde. Et également, que je fais aussi en France. Et je bosse dur, d'accord ? Donc, il ne faut pas croire que l'argent tombe du ciel, ok ? Et aussi, également, des jobs que je fais en ligne et qui peut te plaire aussi. Si jamais, voilà, si tu as envie d'obtenir, comme dit tout le monde, ta liberté financière, ta liberté géographique. Si tu as envie de kiffer, tu as envie de voyager, tu en as un petit peu marre de ta vie actuelle, mais trop boulot de dos, etc. C'est comme ça, c'est la vie. Tu en as peut-être marre. Écoute, si tu me fais confiance, viens me voir sur Instagram. Viens me voir sur Instagram. Il y a des grandes chances que je puisse t'aider. Par contre, clairement, avec moi, il faut bosser, d'accord ? Quand j'entends, désolé, mais quand j'entends tous ces vendeurs de rêve qui nous sortent en publicité, que si on vient à leur atelier gratuit, si on vient à leur webinaire gratuit, qu'ils seront riches au bout de trois jours, au bout de dix jours, au bout de même un mois, ou même un an, avec moi, tu ne seras jamais riche. Même au bout de dix ans, tu ne seras jamais riche. Ce n'est pas moi qu'il faut venir voir si tu veux devenir riche. Oulala, il y a du bruit, là. Regarde. Un tuktuk. Voilà. Ce n'est pas avec moi que tu seras riche. Très clairement, il faut être honnête. Avec moi, tu deviendras libre. Tu auras une bonne vie, une belle vie. Tu gagneras bien ta vie. Tu pourras bouger où tu veux dans le monde. Même si tu veux rester en France, tu pourras bien gagner ta vie. Voilà. Mais tu ne seras pas riche. Tu vivras mieux. Tu seras plus heureux. Mais tu ne seras pas riche. Bref, si ça t'intéresse, n'hésite pas à venir me voir. On en discutera. Viens me voir sur mon Instagram. Tu retrouves mon Instagram sous la vidéo, en description. Et je leur remettrai aussi en commentaire. Voilà. Ça, c'est le lobby. Tu sais, le lobby avant de rentrer. Et on regarde toujours sécurité. Hop. Et voilà. Et maintenant, je ne sais pas trop ce que je vais faire aujourd'hui avec 10 euros. On va voir. C'est le challenge. Est-ce que je vais dépasser les 10 euros ? Est-ce que je ne vais pas les dépasser ? Je ne sais pas du tout. On verra à la fin de la vidéo. Enfin, ce soir, on calculera combien on a dépensé d'euros aujourd'hui à Pattaya. On verra si le challenge 10 euros est réussi. Et si tu es encore là dans la vidéo, un grand merci parce que je parle beaucoup, beaucoup, beaucoup des fois pour rien dire. Alors, tu es vraiment très courageux. Et si tu es encore là, marque-moi. Tiens, regarde. J'ai vu la licorne sortir de l'ascenseur. Voilà. Ce sont les licornes. Et ils sont sortis de l'ascenseur. Marque-moi ça en commentaire. J'ai vu la licorne sortir de l'ascenseur. Qu'est-ce que vous allez bien pouvoir manger en Thaïlande ? Alors, à cette question, je laisse répondre Adam et Léa qui sont des experts de la bouffe en Thaïlande. On a beaucoup aimé les classiques. Le Pathai. Excellent. En fait, c'est toujours bon. Vraiment, c'est toujours, toujours bon. Le Chicken Noodle Soup. Moi, j'ai adoré. En fait, c'est un bouillon avec des nouilles agrémentées soit de poulet, de porc, de crevettes, de poissons. Et à chaque fois dedans, il y a des petites pousses de soja, du gingembre, de la coriandre, de la citronnelle. Chicken Noodle Soup. Chicken Noodle Soup, tout simplement. Exactement. Bon, c'est soupe de noodles et après, c'est à vous d'agrémenter avec ce que vous aimez. Et généralement, ils ont toujours la base niveau viande, porc, poulet, crevettes, etc. Ouais. Excellent. Et récemment, on a goûté le Tomium. Tomium. Soupe, ça. Exactement. C'est encore une soupe, mais un peu plus épicée. Alors après, il faut y aller mollo sur les épices. Moi, je sais que c'est beaucoup trop épicé, même quand c'est peu épicé pour les Thaïlandais. On aime manger épicé, ce qui m'a causé quelques problèmes il y a quelques jours. C'est bon. Le problème est réglé. Après, deux, trois riz blancs sans rien. Comment on peut régler le problème ? Du riz blanc et de l'eau. Des médicaments, non ? Très peu. Un petit peu. Un petit peu. Pour le premier jour. Un petit peu. C'est quoi que tu as utilisé ? Médicaments. C'est le générique de Limodium. Limodium, ouais. Ouais, exactement. Radical, ça. Radical. Tu préfères Limodium ou le Smecta ? Limodium, pour le coup. Ça marche très bien. Et c'est meilleur. On le sent pas. Le Smecta, c'est dégueulasse. Donc pâtes Thaï, chicken noodle soup. Tom Yum et le classique, le chicken fried rice. Du riz, servi très chaud, avec un petit peu de carotte, un petit peu de crudité. Et pareil, porc, poulet, crevettes. On peut l'agrémenter avec ce qu'on veut. Et c'est excellent. Et on mange ça souvent. Et on pourrait manger ça tout le temps. Vraiment, c'est pas du tout écœurant. Ça cale et c'est pas cher. Parlons un petit peu de la location de scooter, du port du casque, de la sécurité en scooter en Thaïlande. Alors Sam, il a son propre point de vue là-dessus. D'accord ? Et on n'a pas à juger qui que ce soit. D'accord ? Chacun fait bien comme il veut. On n'est personne pour juger. D'accord ? Chacun fait bien ce qu'il veut. Et j'aimerais un petit peu que vous écoutiez l'avis de Adam et de Léa sur ce point-là. C'est une liberté immense. Nous, on l'a beaucoup utilisé sans même savoir où on allait. Juste pour se balader. Tout ce qui est, on va dire, niveau logistique, papier, prix, etc. Nous, on a toujours porté le casque. Bravo. Toujours. Parce que c'est important. Parce qu'en plus, on est en début de voyage. Pour les gens qui nous écouteront peut-être, on fait un long voyage d'un an et on commence par la Thaïlande. Donc, ça fait que 20 jours qu'on est en voyage. Donc, on a une volonté de s'assurer une sécurité certaine. Donc, toujours le casque. Le premier scooter qu'on a loué à Phuket, je parle spécialement de Phuket parce que c'est important. Le prix était relativement compétitif. C'était 200 baht la journée. Ah, c'est cool. Ce qui revient à 5 euros. Un peu moins que 4,80 euros. Non, 200 baht, ça fait 5,50 euros. 5 euros. Exactement, c'est ça. Pour une journée, c'est quand même fou. On l'a loué 3 jours. 600 baht les 3 jours, je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Une chose à savoir, c'est qu'on nous a souvent demandé notre permis international. Qui est juste une traduction du permis français valable en fait à l'étranger. Et sur ce permis international, il faut un tampon. En plus de celui qui nous autorise à conduire des voitures, qui est dédié en fait aux deux roues. Alors nous, on l'avait parce qu'on roule en deux roues en France. Ah, vous avez le permis moto ? Exactement. Du coup, on a déjà le tampon sur le permis international. C'est ce que vous m'avez demandé, mais vous m'avez piégé parce que vous avez le permis moto en France. Exactement. Si vous tombez avec votre scooter ici, vous êtes assuré par votre assurance. Exactement. Sachant que niveau assurance en Thaïlande, ça peut s'avérer compliqué si on n'a pas ce fameux tampon. Et à Phuket, si on n'a pas le permis international et si on n'a pas le tampon et pas le casque, c'est une amende relativement chère. 1000 bahts. 1000 bahts. 25 euros à peu près. Alors le petit point marrant entre guillemets, c'est que si on se fait contrôler sans casque, sans permis et sans tampon, on paye 1000 bahts, mais après on repart. On n'a toujours pas de casque, on n'a toujours pas de permis, on n'a toujours pas de tampon. Donc on peut se faire contrôler 10 fois en 4 jours et à chaque fois, il faudra payer 1000 bahts. Donc le conseil numéro 1, faire une demande de permis international, super important. Avoir déjà le permis moto si c'est faisable. Et toujours porter le casque pour votre sécurité à vous. Et puis même pour éviter les ennuis. Génial. Une deuxième chose, à Pouquet, on m'a demandé le passeport comme garantie pour l'OL scooter. Moi, j'avais un peu de mal à le laisser parce que mon passeport, c'est ma vie. Je suis en voyage pendant longtemps, donc le passeport, je le garde toujours près de moi. J'ai eu du mal à le laisser. J'ai fait confiance parce que pour plusieurs choses, parce que l'endroit me me donnait confiance. Le gars était français, plutôt sympa. Au final, je l'ai laissé pendant 3 jours et je n'ai pas eu de problème. Tu veux lui faire de la cuve ? Non. Non, je ne le connais pas assez et puis je ne me souviens même plus du nom. Où est-ce qu'on l'a loué, mais c'était très, très bien. Et je voulais dire un dernier truc. Tu as donné une copie de ton passeport, du coup ? La deuxième fois qu'on a loué un scooter, j'ai laissé une copie de mon passeport. Que j'avais fait un peu plus tôt. Et généralement, ça suffit. Et un dernier truc, c'est que souvent, on nous demande une caution. Souvent, il faut laisser 1000 bahts et une fois qu'on rend le scooter, au bout de 2 ou 3 jours, on récupère l'argent. D'accord. Est-ce que vous avez pris des photos de votre scooter avant de partir pour les égratignures, des choses comme ça ? Oui. Oui, oui. On prend toujours en photo. C'est Soto Adam qui prend au moins une dizaine de photos du scooter. On ne sait jamais pour la caution. Après, on n'a jamais eu de problème vraiment. Enfin, quand on rend le scooter à chaque fois, le gars, il le gare juste, il ne vérifie même pas. Voilà, il vérifie juste qu'on a bien mis le plein. Parce qu'on le loue avec le plein, il faut le rendre avec le plein. Mais c'est tout. Mais sinon, selon moi, c'est le meilleur moyen de visiter une ville ou une région ou juste une côte, longer la plage. La liberté, elle est immense, c'est génial. Et voir plus loin que les zones touristiques, qu'on pourra faire capier, où c'est bondé de monde sur les trottoirs, enfin sur les peu de trottoirs qu'il y a. Donc, non, franchement, pour moi, le scooter, c'est nos meilleures journées. Quand on part en scooter le matin, qu'on se balade vers des petites plages méconnues, tout ça, c'est le top. Une chose hyper importante, je me suis encore fait, j'allais dire niquer, il faut dire avoir. Je me suis encore fait avoir. Dans une prochaine vidéo, vous verrez à venir, je vais aller dans les îles du Sud et j'ai voulu réserver un train de nuit. Pourtant, je connais, mais je me suis encore fait avoir. J'ai voulu réserver un train de nuit avec les couchettes du bas. Il faut toujours prendre les couchettes du bas, d'accord ? On prend les couchettes du bas parce qu'on a plus de place, parce que la clim tape moins, d'accord ? Les seules qui restent, quand on s'y prend en retard, on arrive à choper les couchettes du haut. Et quand on s'y prend vraiment seulement quelques jours à l'avance, même les couchettes du haut, il n'y a plus rien. Donc, après, vous dormez assis pour faire la nuit. Donc, ça, ce n'est pas cool, d'accord ? Donc, toujours réserver longtemps à l'avance. Si vous pouvez réserver toujours longtemps à l'avance, j'allais dire like, comme trois semaines. Trois semaines à l'avance, c'est top. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que des fois, on vit au jour le jour, un peu comme moi. Donc, je me suis fait avoir. C'est comme ça, mais je ne pouvais pas réserver trois semaines à l'avance. Je ne savais pas où j'allais aller. Tu vois ce que je veux dire ? Mais si tu peux, réserve toujours ton train de nuit à l'avance et prends toujours les lower bed, les couchettes du bas, d'accord ? Écoute le témoignage de Adam et de Léa. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Le temps de nuit, il faut avoir des couchettes. Il faut bien réserver, je pense bien trois, quatre jours à l'avance pour être libre. Même un petit peu plus. Au niveau des horaires. Oui. Parce qu'on a essayé de réserver pour aller au nord, à Chiang Mai. Et justement, on a réservé presque la veille pour le lendemain. Et clairement, on n'était pas du tout. On a dû prendre l'avion du coup. Enfin, on va prendre l'avion après. Donc, pour ça, pour les trains de nuit, faites bien attention de réserver bien trois, quatre jours à l'avance. Voilà. Sinon, niveau activité, tout se fait du jour au lendemain. Il n'y a pas vraiment de conseils. Est-ce qu'on aurait aimé savoir ? Non, rien de plus. Oui. Juste pour le train de nuit, en fait, surtout. Oui. Parce qu'en fait, on entend souvent... L'Asie, en général, et la Thaïlande, c'est facile parce qu'ils accueillent beaucoup de touristes. Tout est fait pour les touristes. C'est facile. On prend un truc, on prend un taxi, on prend un grab. Tout est simple. Mais du coup, niveau organisation, peut-être s'organiser davantage, notamment pour les longs trajets. Juste en termes de disponibilité et de place. Voilà, d'accord. Oui. Si tu ne le savais pas, Tops Daily. Tops Daily, ça remplace le Family Mart. Tu as connu le Family Mart ? Tu sais, avant en Thaïlande, tu avais soit 7-Eleven, soit Family Mart. Et bien, tu n'as plus de Family Mart. Ça a été remplacé par Tops Daily. Et là, regarde, je vois un ATM. ATM, c'est pour retirer l'argent en Thaïlande. Donc, comme je le dis souvent, prends de l'argent avec toi avant de partir de France. D'accord ? Si tu as besoin de 1 000 €, va chercher 1 000 € en euros et viens ici avec tes 1 000 €. Et échange-les ici, ici et pas en France. Échange-les ici contre des Thaïbat. D'accord ? C'est important parce que sinon, si tu prends juste ta carte bleue, tu vas vouloir retirer de l'argent là. Et la machine elle-même va te prendre un bon petit pourcentage. La banque, la Thaïlande, banque, gouvernement, je n'en sais rien, va te prendre des frais. Et ta banque à toi va te prendre des frais. Bref, tout le monde se sert et en gros, sur 100 €, il ne te restera plus que 80-85 €. Donc, prends bien avec toi des euros que tu amènes tes euros ici. D'ailleurs, il n'y a pas que moi qui le dit. Écoute bien Sam, le YouTubeur. Prendre beaucoup de cash, évidemment, parce que vous allez payer beaucoup de taxes lorsque vous allez retirer au distributeur automatique. Et éviter de changer à l'aéroport, même si vous le faites, vous changez une petite somme. Allez 50 €, 100 € maximum pour ne pas trop perdre sur le change. Éviter de changer dans les banques aussi. Les taux de change ne sont pas très bons. Ici à Pattaya, vous avez plein de gitounes sur la rue. Et franchement, c'est les meilleurs changes. Il y a une chose aussi importante à savoir. En tout cas, moi, ça m'aurait bien aidé. Tu sais, quand tu prends... Alors, concernant les cartes SIM, pour revenir vite fait. Carte SIM, ne prends pas à l'aéroport. Ça va te coûter plus cher. Ne prends pas à l'aéroport. Vraiment, d'accord ? N'écoute pas qui que ce soit. Ne prends pas à l'aéroport. Quand tu arrives à Bangkok ou à Phuket ou n'importe où, tu te diriges vers une agence, soit qui s'appelle une agence AIS. Tu tapes sur Google Maps AIS. Ou bien tu vas dans une agence qui s'appelle TrueMove. T-R-U-E espace MOVE. M-O-V-E. TrueMove ou AIS. Tu tapes sur Google Maps quand tu es à Phuket ou à Bangkok ou n'importe où que tu es, à Koh Samui. Et ça va te mettre le nom des agences. Donc là, tu vas dans une des deux. C'est très bien les deux. On capte quand même très bien partout. Ce n'est pas un problème. D'accord ? Donc par là, tu vas prendre, tu vas aller leur voir. Tu vas leur dire, je veux 30 jours. D'accord ? Ou plus. Si tu y restes plus. Mais souvent, on dit 30 jours. Souvent, ils ont des forfaits pour 30 jours. 30 jours illimités à internet. Comme ça, tu es tranquille. Tu ne dépends pas de la Wi-Fi. En général, ça va te coûter avec la carte SIM, ça va te coûter entre 450 et 650 bahts. Ce qui représente en moyenne 10, 12, 13 euros. Ce n'est pas énorme pour un mois. D'accord ? Quand tu sais que ce mois-là, il va passer, que tu vas avoir besoin de crédit parce que tu restes un peu plus d'un mois et que ça va passer. Regarde. Tu peux aller tout simplement. Alors, si tu es à côté d'une agence AIS ou TrueMove, alors vas-y, ils te remettent un mois. C'est eux qui te le font et tout. Facile. D'accord ? Si tu es en campagne ou bien dans les îles, comme moi j'étais et du coup, je ne pouvais pas aller voir d'agence AIS. Il n'y avait pas d'agence AIS ni TrueMove dans les îles. Eh bien, j'ai fait, grâce à ici, chaque 7-Eleven, tu as des trucs comme ça. Et c'est hyper simple en fait. Au début, je me suis dit, oh là là, ça va être compliqué, tu peux marquer en anglais, ça peut te marquer en anglais. Tu vois, tu choisis ton langage. Hop, anglais, tu vois, tac. Et c'est vraiment hyper simple. Tu as ça, c'est pour TrueMove et celui-là, c'est pour AIS. Vraiment hyper simple, ne t'inquiète pas. Tu verras. Et ça se fait dans la seconde. Dès que tu as acheté, dès que tu mets tes billets, tu reçois un message direct en disant, c'est bon, paf, tu as repris pour un mois et tout. Vraiment hyper simple. Alors ça, seulement si tu es dans les campagnes, dans les îles, qu'il n'y a pas d'agence et que tu es dans la galère. D'accord ? Voilà. Quelques points importants à ne surtout pas faire en Thaïlande. Et ça, on ne l'a jamais vu dans différentes vidéos, enfin des miennes en tout cas. Ça va être surtout de respecter les lois en Thaïlande. Mais ça, c'est comme partout dans le monde. Mais ici, surtout ne pas parler de politique en général, que ce soit avec vos amis, mais surtout avec détail. Ne pas parler de politique, ne pas parler du roi. D'accord ? Peu importe si vous l'aimez, peu importe si vous l'aimez pas ou quoi. Ça, vous avez votre propre avis dessus. Mais voilà, ne pas parler du roi en Thaïlande. Pareil ici, bon, je ne m'y connais pas assez. Mais par exemple, si vous faites un tatouage ou si vous venez aussi avec un tatouage de France, normalement, c'est très mal vu, je crois, de venir avec un tatouage du Bouddha. Mais il y a mon poteau Ashraf qui va mieux vous en parler. Écoutez-le. Évitez de parler de politique, le roi, tout ça. Commencez à faire le non, mais nous, la démocratie, ça t'oublie ? Voilà, on est bien accueillis parce qu'on est de passage. Respectez la loi et la culture. Et surtout, si vous devez faire un tatouage, ne te tatoue pas le Bouddha. Sur un endroit visible et surtout, ne fais pas ça. Le projet Thanksgiving qui est mon dernier livre, qui a été publié en 2023, donc c'est aussi, il est important que les gens reviennent un peu à la lecture. Et le format, c'est un livre dont vous êtes le héros, avec des options de lecture. Donc le livre s'appelle ? Le projet Thanksgiving. Pour le repas du midi, je me suis pris un petit... quelque chose qui ressemble un peu à un pâte Thaï, avec des pâtes un peu plus grosses. Et ça me coûte 50 bahts. 50 bahts, ça fait environ 1,40 € le repas. Et ce n'est pas mauvais. Et avec un petit dessert, ce qu'il ne faut pas faire, parce qu'après, il ne va plus en avoir au 7-Eleven, c'est un fondant au chocolat. Alors, il est vraiment, c'est une tuerie. C'est comme en France. Et ça me coûte 27 bahts. 27 bahts, ça fait environ 90 centimes. C'est une tuerie. Mais écoute pas trop, parce qu'après, il ne va plus en avoir, parce qu'il n'y en a pas toujours. Voilà. Donc, le repas 50 bahts, plus 27 bahts. Donc, on est à peu près à 2 euros pour le repas du midi. 7-Eleven, allez, je suis sympa. On prend 5 minutes pour aller faire une petite vidéo dans le 7-Eleven. Écoute la musique. Voilà. Et si tu veux des petits produits de beauté, eh bien, tu as des petits produits de beauté. Ça, c'est pour les femmes ici. Mais tu en as aussi pour les hommes. Voilà, tu as de tout. Tu vois, si tu te demandes, si tu t'entends toujours parler des 7-Eleven, et tu ne sais pas ce qu'il y a dedans, bah, tu as de tout. C'est des mini supermarchés. Et ils sont très très bien. Si tu as une petite fin, si la France te manque, regarde, bon, là, d'abord, tu as des trucs pour les hommes. Tu vois, des parfums, enfin, des machins. Nivea, hein. Tu as des marques, hein. T'inquiète pas. La Thaïlande, ce n'est pas un pays sous-développé. Regarde, si tu as envie d'un petit chocolat, tu as des Kinder Bueno, si la France te manque, tu vois. Tu as des M&M's, tu as des Kinder. Kinder Bueno est à 41 baht. 41 baht, ça fait, ça fait environ 1€, hein. Environ 1€, à le même prix qu'en France, hein. Voilà, là, tu as des petits desserts. Alors, est-ce que tu as un dessert que je puisse te recommander ? Bah, bien sûr. Regarde, ce dessert-là, il déchire. Il déchire, d'accord. Et celui-là, alors là, celui-là, bah, je vais en prendre un. Il est encore meilleur. Il est incroyable. C'est le fondant au chocolat. Je ne devrais pas te le dire, parce que sinon, tu vas tous me les piquer. Mais, voilà. Et si tu es encore là dans la vidéo, bravo. Tu peux marquer La licorne adore bouffer du chocolat. La licorne adore bouffer du chocolat. Non, celui-ci, franchement, il est top. Eh, regarde, attends. Eh, en plus, il a 19 baht. Il est en promotion. Normalement, il a 27 baht. A 27 baht, donc ça fait genre... Ça fait genre... 50 centimes, un truc comme ça. Là, il a 19 baht. Donc, ça fait genre 50 centimes. Eh, franchement, pas cher. Le fondant au chocolat, il est incroyable. Voilà. Et après, tu as des trucs comme ça qui sont bons. N'ai pas peur. T'inquiète pas. Putain, ils ont mis tout en promotion. À l'intérieur, c'est du riz. À l'extérieur, c'est du riz et du poisson à l'intérieur. N'hésite pas à tester. C'est vraiment super bon, ça. Regarde. Tous les triangles comme ça, ils sont bons. Et c'est pas épicé. Pour la plupart. Quand tu as une épice, de toute façon, c'est marqué. Tu as un piment, donc ne t'inquiète pas. Ça, celui-là, il est très bon. Les yaourts, t'as les grecs, là. Très bon. Tous ceux-là aussi, ils sont très bons, là. T'as tous des yaourts comme ça, tu pourras te régaler. Tu vois ? T'as les petits gâteaux. T'as les petits jus. T'as comme ça, du lait. Ça, ceux-là, ils sont super bons. Tu vois, si t'en veux pour le matin. Tu vois ? Qu'est-ce que je peux te montrer encore ? Euh... Attends. Il y a peut-être les... Attends, attends. Bon. Et là, il n'y a pas. Normalement, il y a du thon. Moi, j'adore ceux qui sont au thon. Tu regardes dans les produits secs, comme ça. Tu sais, où il y a l'espèce de pain. Tu vas trouver... Bon, là, il n'y en a pas beaucoup. Normalement, t'as au moins une 5-6 sortes et t'as du thon dedans. Mais t'as de tout. Mais ça, c'est hyper bon. Hyper bon. Regarde, tu regarderas dans ma vidéo quand tu iras dans un Seven Eleven. Hop. Attends. Je vais te montrer quoi, regarde. Il vend même des oeufs. Tout ça. T'as des petits boissons. Tu vois ? T'as des petites boissons et tout. Là, t'as des gâteaux apéritifs. Voilà. Là, t'as des nouilles. Merde. J'ai fait tomber un truc. Hop. Attends. Est-ce que je vais le remettre là ? Voilà. Tac. Mais regarde, là, t'as des nouilles. Des nouilles, c'est bon. Faut pas en exagérer parce que c'est quand même pas très bon. Enfin, c'est bon, mais pas bon pour le corps. Moi, je prends le verre. Il n'est pas épicé. Il est très bon, le verre. Voilà. Fais gaffe quand tu prends ça, que ce ne soit pas épicé. Ça, c'est épicé, par exemple. Voilà. Mais c'est très bon. Tac. Les bananes. T'as des bananes. Putain, mais c'est moi qui a fait tomber ça ou quoi ? Regarde, t'as des bananes. Les bananes, c'est... Attends. Normalement, c'est moins cher. Normalement, c'est 9 bahts. Ah oui, c'est ça. Regarde. 9 bahts. 9 bahts, ça fait environ... Environ 25 centimes, la banane. Tu vois ? T'as des citrons, des clémentines aussi, comme ça. Voilà. Et là, t'as aussi des petits snacks. Tout ça, c'est bon, les petits snacks. Celui-ci. Celui-ci est très, très bon. Je l'ai connu, d'ailleurs, grâce à Lily et Jay. Ceux-là. C'est des instagrammeurs et des youtubeurs aussi. Et ouais, c'est super bon. Ça. Et celui-ci, il est bon aussi. Tu peux me faire confiance. Celui-ci, il est bon. Voilà. T'as tous les petits plats cuisinés. Si t'as pas le temps, t'as pas le temps d'aller chercher à manger. T'as des burgers. T'as tout ça. Ça, c'est bon. Tu prends du pain de mie, comme on a vu derrière. Tu prends du pain. Avec ça, ça, c'est bon. Fais grave, parce que t'as du piment aussi. Celui-là, ils sont au piment. Ça, c'est super bon. Et regarde. Alors là, ma pépite. Ma pépite que je ne devrais pas dire, normalement. Voilà. C'est ça. Ça, c'est incroyable. N'ai pas peur. Tu ne vas rien comprendre. Et je ne comprends toujours rien. Mais c'est excellent. C'est un truc de ouf. Normalement, je ne devrais pas te le dire, parce que des fois, il n'y en a plus. Alors, vas-y, Molo. N'écoute pas forcément ce que je dis. D'accord ? C'est bon, mais il ne faut pas exagérer. Voilà. T'as les pokis. Regarde les pokis. Tu vas kiffer les pokis. C'est un truc de ouf. C'est les mikado. Les mikado thaïlandais. Tiens, dis-moi si tu connais les pokis. Les pokis. Dis-moi si tu connais les pokis en commentaire. Poki. Poki. Du Nescafé. Du Nescafé. Tu as du café, là. Tu as de l'eau. Tiens, l'eau. Regarde. L'eau. Le gros eau. Comme ça. 41 baht. Ça fait un euro. Un euro, la grosse bouteille d'eau de 5 litres. Tu vois ? Tiens, regarde le coca. Tu veux savoir le coca ? Regarde. Une bouteille. C'est quoi ça ? C'est un litre. Un litre 25. C'est bizarre, ça. Un litre 25. Ils n'ont pas un litre normal. Ils n'ont pas un litre 5, comme tout le monde. Ils ne doivent pas faire la même chose que tout le monde, quand même. Je rigole. Alors, attends. Ça, c'est combien de kilos, ça ? On ne sait rien. Bon, je ne te dis pas le prix du coca, parce que si je te le dis quand même. Allez. Un litre 25. C'est chelou. Tu auras calculé. 31 baht, un litre 25 de coca, ça fait à peu près 80 centimes, la bouteille de coco. Oh, sorry. Sorry. Je le dérangeais. Sorry. Voilà. Là, tu as des Chipsleys. Regarde. Si tu as un manque de Chipsleys, tu pourras kiffer. Voilà. Puis là, tu as des boissons. Tu as des boissons. Tu as des bouteilles d'eau. Tiens, je vais donner une petite pépite qu'un abonné m'avait donné. Quand tu vois des bouteilles d'eau, donc, par exemple, là, celle-ci à 14 ou 13. Le prix est 13. La bouteille d'eau, là, ça fait, donc, environ 30 centimes la bouteille d'eau. 13. D'accord ? Et quand tu vois ceux-là qui sont à 23 bahts ou 20 bahts, 22 bahts. D'accord ? Donc là, ça veut dire que c'est pratiquement deux fois le prix. Pas totalement, mais presque. Ça fait genre, on est à pratiquement 50 centimes la bouteille. Eh bien, ça veut dire, c'est parce que c'est de la meilleure eau. Avec des minéraux, tout ça. Tu sais, c'est vraiment de l'eau de source. Alors que ça, c'est de l'eau, je ne sais plus quoi, là. Démitalisée ou je ne sais pas quoi, là. Dites-moi en commentaire, là. Dévitalisée ou décontaminée ou je ne sais pas quoi. Alors que ça, c'est la vraie eau de source. Donc, tu peux mettre 10 bahts de plus pour avoir de la vraie eau, tu vois. Voilà, c'est une petite pépite que je te donne, là. Enfin, c'est une pépite. C'est un abonné qui m'a donné la pépite. Alors, j'exagère, je pique sa pépite. Voilà, regarde, tu as du Fanta. Tu as mis le Fanta ? Non ? Si ? Non ? Regarde. Et ça, voilà. Regarde, là, il ouvre. Je ne sais pas pourquoi il ouvre. Il est 2h30. Tu n'as pas le droit de boire de l'alcool. Alors, l'alcool ici, je m'en rappelle plus que moi. En tout cas, à minuit, ça ferme. À minuit, tu n'as plus le droit de boire de l'alcool. Tu n'as plus le droit d'acheter de l'alcool ici. À part un Kosamet. À Kosamet, tu peux quand même acheter. Même après minuit. Mais c'est spécial. Mais voilà, tu n'as pas le droit d'acheter de l'alcool après minuit ici. Il ferme le rideau, comme tu as vu là. D'accord ? Et aussi quelques heures d'un après-midi. Mais là, il est devant, je ne peux pas te le dire. Je ne veux pas aller le déranger. Et je crois que c'est entre deux heures et cinq heures. Tu n'as pas le droit d'acheter de l'alcool non plus. Voilà quoi. Voilà, voilà. Voilà mon petit tour au Seven Even. Tu as aimé ? C'est cool. Abonne-toi. Tiens, regarde un truc à savoir. Tu connais ça ? Oh oui, là, il y en a plein qui connaissent ça à Pattaya. Ça, ça coûte 10 bahts. 10 bahts. Et tu as juste à faire un coucou. Et il s'arrête et il t'amène partout. Et ça passe de partout. Il y a un Tunisien partout. Voilà, c'est beaucoup mieux que le taxi. C'est moins cher. Ça va partout dans Pattaya et tu es tranquille. Et ça marche toute la journée, toute la nuit, quand tu veux. Regarde les fleurs. Ça déchire. Est-ce que ça te manque, la Thaïlande ? Marque-moi en commentaire. Dis-moi si ça te manque. Regarde, je te montre quelque chose là. En fait, ici, on est à Jomtien. On n'est même pas à Pattaya. Jomtien, c'est à côté de Pattaya. Et là, ici, là, exactement là, c'est les navettes qui vont directement à l'aéroport. Donc quand tu rentres chez toi, quand tu pars de Pattaya, tu pars de Jomtien, tu pars de la Thaïlande générale, et tu es dégoûté, souvent, on est dégoûté. Eh bien, ici, tu as l'avion, le bus pour l'avion. Là, tous les gens qui sont à l'intérieur, souvent, ils sont dégoûtés. Et voilà, c'est ici. Alors, je ne sais pas où te dire. Alors, ici, c'est les bâtiments Vyutale. Vyutale. Tu as le Foodmart, là. Tu tapes sur Google Maps Foodmart. Voilà, à Jomtien ou à côté du bâtiment Vyutale. Et tu trouveras le bus pour l'aéroport. Et c'est 120 baht. 120 baht, ça fait 3 euros, on va dire. Un peu plus de 3 euros pour aller. Un peu plus de 3 euros pour aller à l'aéroport. Ça vaut vraiment le coup, hein. Voilà. On va aller au marché nocturne de Pattaya. Et on va monter. Voilà. On monte là. Tout le monde me regarde. Et on va aller au marché nocturne de Pattaya. Donc là, on en a pour 10 baht. 10 baht, ça représente environ 26, 27 centimes. Donc, on est dans les clous. On est dans le budget. Et on va au finger, par exemple. Est-ce que c'est la salade, là ? Non. Donc, on est dans des plats. Je viens de commander une brochette de saumon à 100 baht. 100 baht ça fait environ 2,60 euros. Là j'explose un petit peu le budget. On verra à la fin, on va compter à la fin ce soir. Là je crois que j'ai un peu explosé le budget. Mais quand j'ai vu ces belles brochettes de saumon là, j'ai craqué. J'ai reçu ma brochette. Elle est bien grosse et ils ont vraiment bien présenté ça. Avec une petite salade et tout et on va goûter. Mais ça a l'air vraiment bon. Vraiment délicieux. Et donc on va compter à la fin. Donc là 2,60 euros la brochette. Maintenant j'ai pris une petite partie de salade de patate, de pommes de terre. Ce n'est pas une salade mais c'est des pommes de terre en fait tu vois, grillées. Donc c'était 80 baht. 80 baht ça fait 2 euros tout rond. Et j'ai l'impression vraiment qu'on explose le budget. Et on verra ça à la fin. J'ai pris une bonne grosse brochette de poulet. Mais elle est vraiment grosse. Ce n'est pas la petite parce que tu sais en Thaïlande tu as beaucoup de street food. Les brochettes de poulet qui sont à 10 baht. Donc seulement à 30 centimes. Mais là c'est vraiment la grosse. Elle est vraiment énorme et celle-ci elle coûte 50 baht. Ce qui fait environ 1,40 euros si tu veux. Ils l'ont mis avec une petite sauce un peu piquante. Et ils l'ont mis avec des oignons. Voilà donc toujours dans la street food. Waouh j'ai mis la lumière. Et là ça m'éblouit. Maintenant après avoir bien mangé. On se dirige vers un cabaret. Un cabaret et je ne sais pas combien que ça va coûter. Mais il est à 22h30. Il est à 22h30. Et c'est un cabaret en fait assez marrant. Alors moi je ne suis pas un grand fan. Mais je suis aussi encore ici avec mon papa. On avait été en fait à Kotao. On avait été dans un cabaret de Ladyboy si tu veux. Et je souviens que c'était à peu près marrant. Mon papa avait beaucoup aimé. Parce qu'il y avait des chansons de Abba aussi. Il adore Abba. Et donc du coup voilà. Et puis les Ladyboy prenaient des gens dans le public. Donc tout le monde se cachait pour pas qu'ils les prennent. Bon c'était assez marrant. Et du coup de temps en temps il m'en reparle. Il me dit qu'est-ce que c'était bien là-bas. Et donc du coup comme on n'a pas taillage. J'ai regardé ce qu'il pouvait y avoir. Alors souvent il y a des gros trucs ici. Des gros trucs dans des gros machins. Et là j'ai vu un petit truc. Bien sympa. Vraiment petit. Où je me dis tiens ils peuvent prendre aussi des gens dans le public et tout. Et voilà. Donc là on y va. On a payé le grab 98 baht. Ce qui fait 2,50€. Le taxi. Le grab quoi. Pour aller donc à ce cabaret chaud. Donc du coup. Et bien on va voir ce que ça donne à la fin de la vidéo. Le budget si on dépasse les 10 euros ou pas. On est arrivé quelque part où tout le monde me regarde. Parce qu'en fait. Le truc ça s'appelle Castro Show. À Pattaya là. Castro Show. Showtime là-bas. Castro Show. Et en fait c'est dans le quartier. Je pense qu'il est donné à l'heure plusieurs. Mais en tout cas c'est un quartier gay ici. Et je suis victime. Parce que tout le monde me regarde et tout. Tu vois quand je vais là-bas. C'est un quartier gay quoi. Donc du coup on va aller voir le show. Avec mon père. Le ladyboy. Et ça devrait être assez marrant. Normalement. Et je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Ou alors je ne sais pas. J'emplacerai la musique par une autre musique. Parce qu'en fait. Je pense qu'ils vont mettre des musiques connues. Tu vois. Et le truc c'est que si je laisse les musiques connues sur la vidéo. La vidéo va être démonétisée. Alors en fait je m'en fous. Si je ne gagne pas l'argent avec cette vidéo là. De toute façon ce n'est pas pour les quelques euros qu'on gagne. Et c'est surtout que si elle est démonétisée. Souvent dans l'algorithme ils disent que YouTube. Si c'est démonétisé même YouTube ne gagne pas l'argent. Et le truc c'est que si YouTube ne gagne pas l'argent. Et bien YouTube ne mettra peut-être pas cette vidéo là en avant. Tu vois c'est un peu le truc. Donc du coup j'aimerais bien quand même vous montrer un petit peu le show de Ladyboy. Ça doit être marrant. Mais du coup désolé. Parce qu'à mon avis je pense qu'il va y avoir de la musique connue. Donc pour pas qu'elle soit démonétisée. Je mettrais une autre musique par dessus. Un peu je ne sais pas ça fera peut-être un peu bizarre. Mais au moins vous allez voir un petit peu le show de Ladyboy qui risque d'être marrant. Voilà. Et du coup c'est pas payant le show. Par contre il faut consommer. Donc j'ai pris une Smirnoff. Là comme ça. Et donc du coup ça coûte 140. Et ça n'a pas commencé. 140 ça fait 3,50 euros à peu près. Ouais 3,50 euros, 4 euros à peu près. Et peut-être qu'on va en prendre une deuxième parce qu'on est arrivé un peu en avance. Et peut-être qu'on va prendre une deuxième donc on verra. Mais voilà. Là c'est 140 baht en plus. Donc 3,4 euros en plus. Et on fera le compte ce soir de combien on a dépensé dans la journée. Est-ce qu'on est toujours dans les clous ou pas des 10 euros. Mais là c'est sûr et certain on est déjà plus dans les clous. On est déjà plus dans le budget. Et je viens de sortir de ce truc à 10 baht pour revenir du cabaret show parce qu'on est sur Jump Tien. Donc voilà 10 baht de taxi pour revenir à 10 baht ça fait 30 centimes on va dire. Un peu moins. Comment te dire. Alors écoute pas forcément mon avis. Parce que voilà je vais te dire que ce n'est que mon avis d'accord. Peut-être que toi tu vas aimer ça s'appelle Castro Show. Castro Show. Et pour moi c'était vraiment mais vraiment vraiment pourri. On est resté avec mon père une heure et quart. En fait j'avais regardé quand même des photos des vidéos. Et en fait si tu veux quand on avait été à Kotao. Bon je te parle ça c'était à 7-8 ans en arrière. Mon père il avait bien aimé. Bon moi je n'ai jamais été un grand fan de spectacle de toute façon. Et mon père il avait bien aimé à Kotao parce qu'il y avait la musique de Abba. Il aime bien Abba. Et puis c'était vraiment des ladyboy tu vois. J'ai plus grand souvenir mais voilà je n'avais pas non plus kiffé. Mais ça allait je crois. Et là franchement en fait le truc c'est que là je ne sais pas. J'avais regardé des photos vidéos sur Google Maps de ce qu'ils mettaient. Et ça avait l'air plutôt pas mal. Et en fait je ne sais pas ce qui s'est passé. En fait là c'était que des... Tu verras pendant que je te parle là si tu veux je te mets des vidéos. C'était que des gays qui dansaient. Et de temps en temps une femme avec des plumes. Et franchement même la musique était pourrie. Enfin attention c'est moi qui dis ça hein. Ca se trouve toi tu vas kiffer tu vois. Mais voilà moi j'ai vraiment pas kiffé. Donc voilà. Et donc du coup j'ai repris moi une Smirneuf à... C'est même pas 140 c'était 160. Donc 160 ça fait du... Ouais du 4 euros quoi tu vois. Donc voilà. Donc euh... Ben là... Le challenge 10 euros Pattaya se termine là. Je ne vais pas calculer ce soir. Parce que là maintenant il est minuit et je suis fatigué. Je vais aller dormir. Euh... Et euh... Je compterai... Je vais compter demain. Pour faire le bilan demain. Et puis euh... Voilà. Je te dirai si on a dépassé le budget ou pas. Mais je sais déjà qu'on l'a dépassé de toute façon. Donc voilà. Salut salut. Salut.